C'est un enfant illégitime. Depuis sa naissance, il porte le nom de sa mère, Rousse, et dissimule le nom de son père, Castro. En 1943, changement décisif dans la vie du jeune homme. Son père se sépare de sa femme officielle. Rousse peut désormais s'appeler Castro, Fidel Castro. Fidel Castro est alors au collège des Jésuites de Belém, où le père Llorente qui vit aujourd'hui à Miami est son mentor, son confesseur et son confident. Ce gamin était un bâtard. Dans notre culture espagnole, c'était très mal vu. C'est comme une tâche sur sa vie qu'il a toujours obsédé. C'est pour ça qu'il se sentait obligé de faire des grandes choses de façon quasi pathologique pour surmonter ce péché originel. C'est pour ça qu'il se sentait obligé de faire des grandes choses. C'est ici, au sud de Cuba, à Biran, en 1926, quand Fidel naît d'une relation entre Angel, le maître du domaine, et une bonne. Bâtard, le fidèle. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus à ce moment de sa vie. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est qu'il est le fils d'Angel, gros colon, qui tient son monde par la peur. La poste de Biran, c'est la poste d'Angel. Le seul commerce, c'est le commerce d'Angel. Le train de Biran, c'est le train d'Angel. Les 11 000 hectares de cannes à sucre, c'est à Angel et à lui seul. Quant aux centaines de paysans haïtiens qui travaillent la terre, ils sont sa chose, comme autant des colonies. Mais la vie facile n'a qu'un temps. À 4 ans et demi, le paradis de Fidel s'effondre, quand la femme légitime d'Angel revient au village et menace de tout révéler. Fidel Rousse, sa sœur et son frère, sont alors expulsés de Biran. Destination, Santiago de Cuba et quelques années plus tard, la Havane. Fidel Rousse a 15 ans, quand il arrive au collège jésuite de Bélène, le collège des fils des grandes familles cubaines, qui viennent chercher ici une éducation de seigneur. Il ne connaît personne et se lit peu, même avec Enrique Ovarès, qu'il rencontre pour la première fois. Fidel, il n'avait aucun sens de l'humour. Je ne l'ai jamais entendu faire une blague. Je ne lui ai pas connu pendant sa jeunesse une seule copine. Il ne faisait pas la fête, on avait beau l'inviter, il refusait. Il préférait rester pour lire ou pour étudier. Fidel, il était tout le contraire d'un vrai cubain. C'était un Espagnol pur sucre. Sa formation, sa manière de penser, c'était celle d'un Galicien. Au collège, Fidel excelle dans les activités sportives. Le succès au bac et la reconnaissance de son père qui lui donne son nom couronnent le tout. A 18 ans, Fidel semble enfin avoir trouvé une famille. 1945, Université de la Havane. Fidel s'inscrit en droit, mais très vite, il sèche les cours pour couvrir les forums publics. Utile quand on veut vite se faire un nom. Sauf que pour entrer dans ce poulailler, il faut se montrer renard. Car ici, la politique est un champ de bataille où les armes ont depuis longtemps remplacé les mots. Malheureusement, on était à une époque où à la fac, le fait de tuer quelqu'un ne posait pas de problème. On participait à des attentats, on croyait qu'assassinés pour des raisons politiques. Pas bien sûr pour rien ou pour d'autres raisons, mais pour des raisons politiques. C'était légitime. Sur ce campus plutôt anti-franquiste, Castro est perçu d'emblée comme un pur produit des collèges réactionnaires. Alors très vite, on le met à l'épreuve. L'un des groupes, plutôt de gauche, avait un projet d'attentat. Il l'emmène donc pour qu'il se mouille. C'est comme ça qu'il a fait son entrée chez les gangsters. Fidel se lie à eux pour se faire admettre. Il croit vraiment que ce coup d'éclat va lui donner un passeport, une sorte de titre, à l'université. Pour le tester, on demande en effet à Castro d'assassiner le leader de l'UIR, le groupe rival. Mais il rate sa cible et l'affaire tourne mal. Menace de mort, cavale. Alors pour sauver sa peau, Castro trahit. Il passe à l'ennemi et adhère chez les anticommunistes de l'UIR. Difficile à suivre les convictions de Castro. Tout de suite après, il rejoint l'organisation de son ami Ovarès. Quelques mois plus tard, on le retrouve dans les rangs du parti orthodoxe, qui milite pour la démocratie à Cuba. Sur les journaux de l'époque, première photo de Castro. Il vient de réussir un coup de marketing politique en ramenant à la Havane une cloche qui symbolise la lutte contre les Espagnols. Et puis très vite, de nouveaux soupçons d'assassinat sur un ami d'Ovarès cette fois. Je pourrais te parler sans problème des milliers d'assassinats commis par Fidel. Mais là, c'était pas lui. Il n'avait rien à voir avec ça. C'est alors qu'il m'a demandé de l'aide à travers un ami commun. Il m'a supplié de le faire sortir du pays et de l'emmener dans mes bagages lors d'un congrès d'étudiants qui devait se dérouler en Colombie. À peine les deux hommes arrivent-ils à Bogota en avril 48 que Gaëtan, le leader de la gauche colombienne, est assassiné. 5 jours d'émeute, inouïs. Au cours desquels, Castro découvre avec exaltation les frissons de la lutte armée. C'était incroyable. On aurait dit que la ville avait subi un bombardement. Je n'avais jamais vu une chose pareille. L'après-midi, Fidel nous rejoint là où on était. Et il se met à dire n'importe quoi sur le coup de Bogota, à justifier la révolte. Et il commence à parler de révolution et tout le bazar. Parti de Cuba en catastrophe, Castro y revient en héros. Face à la presse et devant un novaré stupéfait, il revendique une part prépondérante dans les événements de Bogota. Puis il se fait oublier. Il se marie avec Myrta Dias-Ballard, qui appartient au clan Batista, l'ancien président de Cuba reconverti dans les affaires. Batista, grand prince, dépose 1 000 dollars dans la corbeille des mariés. Puis Castro reprend ses études. Et en 4 mois de travail intensif, il obtient son diplôme d'avocat. C'est l'époque où il découvre la littérature communiste. Mais c'est le parti orthodoxe qui garde ses faveurs. En 1952, il se présente même sous cette étiquette, dans une circonscription de la Havane. Il a fait une excellente campagne électorale de porte à porte. Selon les sondages, si les élections avaient eu lieu, moi je pense qu'il aurait dû être élu à la chambre en dernière position. Castro ne sera pas député, car Batista prépare un coup d'état. Mais avant, il tient à rencontrer ce jeune homme prometteur dont tout le monde parle. Le rendez-vous a lieu chez Batista. « Si je reviens aux affaires, lance l'ancien président. Voulez-vous être ministre de la justice ? » « Fidèle, qui flaire le piège. Non. Et si vous passez en force, je serai contre vous. » Mars 52. L'armée porte Batista au pouvoir. Castro, lui, met sa menace à exécution. 16 mois de préparation. Puis en juillet 53, Castro prend la route, destination Santiago. À ses côtés se trouve Raoul Castro, son petit frère, membre des jeunesses communistes. Le 26 juillet au petit matin, fidèle entourée de 180 hommes se lance à l'assaut des 10 000 hommes de la garnison de la Moncada. Très vite, le coup de main se transforme en déroute. Les insurgés sont décimés. Jugé sur place, Fidèle assume seul sa défense. Il obtient la libération de 43 complices. Puis il termine sa plaidoirie sur cette phrase mégalomaniaque, « L'histoire, Mapsoudra. » Alors, fiasco militaire, la Moncada, sans aucun doute. Mais ce que les Cubains qui ont envie que ça change retiennent à l'époque, c'est la volonté d'en finir avec le régime d'exception. L'île des Pins. C'est ici que les rebelles sont transférés. C'est une prison trois étoiles, comme on dit. Fidèle écrit même à ses amis qu'il se sent dans cet endroit, comme à la plage. Il avait la radio et il lisait tous les quotidiens. Tout le monde lui envoyait des livres sur Napoléon, Lénine, Marx. Une fois, on lui a retiré un livre sur Staline écrit par Trotsky. Il s'est adressé au directeur de la prison pour protester. Ça ne se fait pas de retirer un livre anticommuniste. Comment ça, anticommuniste ? Ben oui, puisque c'est écrit par Trotsky, l'ennemi de Staline. Quand il m'écrit, il me parle de la démocratie et il cite des héros démocratiques. Mais quand il écrit à sa maîtresse, Natire Vuelta, il parle de Lénine et Karl Marx. Batista, courtisé par les Dias-Ballard, la belle famille de fidèles se laissent prendre à ce double jeu. Il amnissit Castro au bout de deux ans. À sa sortie, Castro est le seul qui ne porte pas ses valises. Devant la presse, il soigne son image de chef, adulé par les siens. Puis il agit. Il crée le M26, le mouvement du 26 juillet. exige des élections libres et accuse Batista de vols et d'assassinats. Forcé une nouvelle fois de fuir, il déclare, c'est le genre de voyage d'où l'on revient soit en martyr, soit en héros. Quand Fidel débarque à Mexico, Ernesto Che Guevara est déjà là. Transformé par un voyage à travers l'Amérique latine au cours duquel il s'est forgé des convictions de fer. les deux hommes ne se connaissent pas mais trouvent tout de suite un langage commun. Carlos Franqui était là, il se souvient. Le Che lisait les fondements du léninisme par Staline. Je lui ai donc demandé pourquoi il lisait ce livre, s'il savait qui était Staline. Il m'a répondu qu'il savait et que lui-même était stalinien. Je lui ai demandé s'il avait lu le rapport Khrouchef. Il m'a répondu que ce que disait Khrouchef au sujet de Staline, ce n'était que des mensonges impérialistes qu'il n'y croyait pas. Fidel l'écoutait sans rien dire. La seule intervention qu'il a faite, c'était pour conclure que dans une révolution, mieux vaut un chef méchant que plusieurs chefs gentils. Autour de Fidel, la petite troupe qui le suit établit une base d'entraînement. Objectif, préparer le débarquement à Cuba. 16 mois plus tard, en novembre 1956, Castro donne le signal du départ. Franck Pahis, un des leaders du M26, fait part de ses réserves sur le plan militaire. Mais Castro n'écoute pas. Le 24, il prend la mer avec 82 hommes à bord du Grand Main. Le 30, comme convenu, Franck Pahis prend Santiago. Retardé par la tempête, le Grand Main pointe deux jours plus tard que prévu dans une crique sauvage. Deux jours trop tard. Alors, à Santiago, les hommes de Pahis se replient dans l'ordre et se dispersent dans la ville. Castro et les siens, eux, s'enfoncent dans la Sierra Maestra. Dix jours à peine après le débarquement, il ne reste plus que 16 combattants sur 82. Pour Fidel, ce nouveau fiasco militaire a cette fois un prix politique. Grâce aux événements du 30 novembre, mon frère, Franck Pahis, passe devant Fidel dans l'organigramme du mouvement. Dans une lettre adressée à Fidel, il décrit la réorganisation secteur par secteur et annonce la création d'une direction nationale. Fidel n'en fait pas partie. Traqué par les troupes de Batista, contesté par les siens, Fidel n'a plus qu'un atout. Lui est son génie de la communication. Tout le monde le donne mort à commencer par Batista. Castro ne dément pas. Il attend son heure et 15 jours plus tard, à Noël, il ressuscite. Il porte une croix, la barbe, et glisse qu'ils sont 12 plus 1, comme les apôtres. C'est à ce moment-là que Benino rejoint Fidel. il a 17 ans. C'était une idole sans aucun doute. Pour moi, Fidel, c'était l'homme de la vérité, de la force, de la dignité, du courage. C'était tout ce que je voyais en Fidel. Si je te dis autre chose, je mens. En février 57, Herbert Matthews, grand reporter au New York Times, se rend dans la Sierra. Pendant l'entretien, Castro est constamment dérangé par ses lieutenants qui viennent l'informer du mouvement des colonnes sur le front. A la fin, Matthews est convaincu qu'il se trouve au quartier général d'une véritable armée. Le stratagème a fonctionné. D'autres tomberont dans le panneau. A Santiago, pendant ce temps, Pais creuse sa différence avec Castro. Fort de sa légitimité dans le M26, il gagne la confiance du consul américain, obtient des armes et promet en cas de victoire le rétablissement du droit de vote. Dans une lettre, Franck écrit à Fidel que le mouvement n'a pas de programme politique et que les militants doutent de sa capacité à diriger le pays vers la démocratie. Franck met donc plusieurs intellectuels au travail pour élaborer un programme politique. J'étais d'accord avec Franck Pais et avec d'autres quand ils se sont exprimés sur la différence entre le leader et le caudille. « Cette distinction a beaucoup gêné Fidel. Ils n'étaient pas d'accord. » « Si tu as des suggestions, écrit Pais, n'hésite pas à me le faire savoir. » Puis il ajoute « La direction du mouvement révolutionnaire réside à Santiago de Cuba. Elle est concentrée dans les mains de Buenvenido et dans les miennes. Célia Sanchez est nommée déléguée de la Sierra. C'est la police de Batista qui met fin au bras de fer entre les deux hommes. Elle liquide Pais. Fidel alors n'a plus de rival et les démocrates plus de porte-parole influents au sein du mouvement. Dans la Sierra, deux hommes s'imposent alors très vite dans l'entourage de Fidel. Camilo Sienfuegos d'abord, le cubain. Camilo, c'est ce jeune homme qui rit sur toutes les photos. Une vraie gueule d'amour qui a rejoint Fidel à Mexico. C'est lui qui organise les coups de main les plus spectaculaires contre les troupes de Batista. Et puis, il y a le Che. Contrairement à Pais, ces deux commandants ne contestent pas le pouvoir de Castro. Une bonne nouvelle pour lui, d'autant qu'au même moment, Fidel reçoit un cadeau du ciel. La création par Carlos Franqui de Radio Rebelde, la radio clandestine, elle permet à Castro de s'adresser directement au peuple cubain. Vous ne trouverez jamais dans l'histoire de l'insurrection un compte-rendu des opérations militaires fait par Che Guevara ou par Camilo à Radio Rebelle. Non, les comptes-rendus, c'était son affaire. Un jour, un militant est arrivé de la Havane avec un document qui proposait de changer le nom du M26 pour l'appeler Mouvement Fidéliste. Fidel était aux anges. Il m'a montré le document. J'étais effondré. Je lui ai dit « Mais comment peux-tu accepter ça ? » Combien de Barbudos se trouve alors aux côtés de Fidel ? 100 ? 300 ? Pas assez en tout cas pour parler d'une adhésion populaire. Fidel est tout au plus un chef de bande, pas encore le leader incontesté du M26. Ce sont les circonstances qui vont changer la donne. L'état d'arriération des campagnes d'abord où le discours généreux de Fidel fait mouche. Et puis aussi la grève générale décrétée par le M26 en avril 1958. La population ne suit pas mais Fidel transforme la défaite en victoire. Cela a permis à Fidel Castro l'intervention militaire dans le mouvement des villes. et à partir de cela l'équilibre est rompu. Fidel assume seule la direction depuis la Sierra. Au passage, Castro qui avait appelé lui aussi à la grève générale exclut trois démocrates du mouvement des villes. Et puis enfin il y a le coup de pouce donné par l'adversaire. Quelques semaines plus tard, la presse américaine publie des photos d'étudiants torturés par la police. en réaction, Washington décrète l'embargo sur les armes. Une sanction d'autant plus grave pour Batista qu'au même moment. Hubert Matos, un jeune instituteur rallié à la révolution, a atterri au cœur de la Sierra. Dans l'appareil se trouvent cinq tonnes d'armes et de munitions achetées au Costa Rica. Fidel sautait partout mais comme un gamin. Puis il s'est mis à essayer toutes les armes. Il tirait des rafales dans tous les sens et il disait avec ces armes, maintenant c'est sûr qu'on va la gagner la guerre. Il était comme un gosse devant des cadeaux de Noël. En ce mois d'avril 1958, la chance tourne pour les Barbudos. Aussi, quand trois mois plus tard, en août, Castro coupe l'île en deux, envoie les colonnes du Che et de Camilo dans le nord et la colonne de Matos vers Santiago, les troupes de Batista refusent l'affrontement. À quoi bon, en effet, défendre le régime quand les Américains semblent avoir choisi leur camp ? C'est à cette époque que le père Llorente et son mentor jésuite de Bélen, Montomachie. Le premier militien que l'on croise me dit « N'ayez pas peur, on peut pas vous tirer dessus, on n'a pas de balles à mettre dans ces fusils. » Ils avaient des cartouches pour tuer des oiseaux. C'était ça, leurs armes. L'avant-garde. Ils étaient là, les pauvres bougres, nus pieds pour la plupart, très sympas, innocents, à peine 28 hommes. Tu te rends compte, c'est rien. Fidèle lui dormait dans un hamac avec son fusil. C'était ça, son quartier général. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette armée de gueux ? » Il m'a répondu « Mon père, l'important, c'est pas que mon armée soit puissante, c'est que les gens le croient. » Le père était monté à la Sierra à la demande du Vatican, inquiet à l'époque de savoir si cette révolution était communiste, chrétienne ou patriotique. Comme beaucoup d'autres, il repartira bredouille. Alors Fidèle est-il déjà communiste à ce moment-là ? Sans doute pas. Sait-il déjà qu'il va s'allier avec les communistes pour prendre le pouvoir ? Difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il ménage les communistes, même si pour la forme, il donne parfois le change aux démocrates. C'est ce que constate un des cadres du mouvement des villes en décembre 1958, Manuel Rey. Quand le Che est arrivé dans les villages, il ne demandait pas à voir ce qui avait résisté sous la bannière du M26, mais plutôt les membres du Parti communiste. C'est à eux qu'ils confiaient les responsabilités dans les zones libérées. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je l'ai dit à Fidèle et il m'a répondu « T'inquiète pas, j'envoie tout de suite un courrier au Che pour lui dire de s'arrêter. Alors j'ai vu la lettre, c'était plutôt mou. » Face au danger, les Américains lâchent Batista. Et pour éviter le triomphe de Castro, ils soutiennent un coup d'état de l'armée. Mais c'est trop tard. Des régions entières tombent sans combattre. Le 20, Matos prend les faubourgs de Santiago. Le 25, le Che est aux portes de Santa Clara. Le 1er janvier, à Santiago de Cuba, Castro intronise le futur président Urrutia. Puis il déclare sans broncher « Le pouvoir ne m'intéresse pas. » entre temps à La Havane, la panique, la panique s'est installée. Le 1er janvier, Batista quitte le pays en catastrophe. Le 3, Camilo et Le Che prennent le contrôle de la capitale sans tirer un coup de feu. C'est par la route que Fidel, lui, choisit d'accomplir les 1000 kilomètres qui séparent Santiago de la Havane. bain de foule, dans des villes libérées par Matos, Le Che ou Camilo. Mais à la différence de ces commandants qui ferraillent dans l'ombre, lui est là et bien là, comme ici, à Camaguaï, où il sait déjà se faire désirer. A la Havane, le 8 janvier, tout est prêt pour le sacre. Et quand Fidel surgit sur le toit d'une automitrailleuse, le peuple de la capitale est à ses pieds. Se souvient-il alors de la prophétie, l'histoire Mapsoudra, lancée à la face de ses juges après le désastre de la Moncada ? Se rappelle-t-il de la traversée minable du Grandemain qui, 3 ans plus tôt, avait jeté une troupe en débandade sur un rivage hostile ? Alors que tout un peuple l'acclame comme le père de la nation, mesure-t-il le chemin parcouru par le fils d'Angèle qui a dû attendre 17 ans pour s'appeler Castro. Toujours est-il que pour la première fois, on découvre un Castro-Hillard. La belle journée se prolongera tard dans la nuit, dans la citadelle de Columbia, conquise par Camino. le peuple écoute, écoute les combattants revolucionaires et écoute les soldats de l'Église cuyo destino esta en nuestras manos. même les colombes seront de la fête, actionnés par un colombophile. Une image de paix qui fera forte impression sur le petit peuple de la Havane à qui Castro jure la main sur le coeur qu'il a la fibre démocratique. Plus tard, il se montrera aussi rassurant quand on l'interrogera sur l'avenir du M26. Mais derrière les propos convenus se joue très vite un classique des révolutions. arrestation arbitraire, jugement expéditif, exécution en place publique. Le 14, la peine de mort est rétablie. Le 21, la foule cautionne le châtiment pour les criminels de guerre. Le lendemain, de nouveau, le spectacle de la mort en direct. Et puis d'un coup, plus rien. Ou plutôt, plus de traces de la répression féroce orchestrée par son frère Raoul et par Lecce. Car Castro a compris l'effet désastreux de ses images sur l'opinion et interdit très vite toute publicité. À partir de ce moment-là, les images vont se faire rares ou alors aseptisées par la propagande qui confie à Roman Karmen, un célèbre documentariste soviétique, le soin de filmer une histoire sur mesure. Très vite aussi. Fidel est indisposé par la popularité du premier ministre. Un démocrate installé par le président Orrussia, il se fait nommer à sa place. Et puis, comme les autres ministres ne sont pas aux ordres, il compose un gouvernement bis, noyauté par les communistes. Le problème, c'est que moi et 90% de l'armée rebelle, on ne connaissait pas les communistes. Presque tout le monde dans la direction du parti communiste était des intellectuels. Et comme ça, ils ont pu s'infiltrer, ils ont pu truster les postes clés de la direction du gouvernement. Le scénario est le même dans les services de renseignement. Alfredo Afayas, qui suit Camilo depuis la Sierra et intègre très vite les nouveaux services, voit alors débarquer les nouveaux venus. Qui vous formait ? Les Russes. Tout de suite ? Les meilleurs éléments étaient envoyés au KGB à Moscou pour une formation accélérée. Dans ce contexte, comment interpréter alors cet entretien donné par Fidel à la chaîne américaine CBS dans un palace de la Havane ? Fidel en pyjama dans un salon de luxe et qui se fait humain quand on évoque maman. Fidel en papapoule et qui font qu'on en fait surgir Fidelito des coulisses. Son fils élevé en Amérique après le divorce. Fidelito. Fidelito. Hello, Fidel Junior. Hi. Fidelito, have you heard from any of your friends at school here in New York ? Yes. I got a book here from some of my friends. A book of letters ? Yes. Well, now, what did they say ? to Fidel Castro Jr from his place at PS20 Queens, New York, USA. Oh, wonderful. A lot of letters in that book ? Yes. You must be very proud of them. Yes. Thank you very much, Fidelito. We won't keep you up any longer. Thank you very much. Good night. Good night. Fidel, enfin, qui joue les chiens battus quand on le soupçonne de sympathie communiste. Oh, I'm not worried because there is no threat about communism here in Cuba. Bravo, l'artiste. Quand Fidel s'envole pour Washington le 15 avril 59, l'opinion est conquise. Alors, Fidel fait le mariole devant les télés qui ont flairé le bon client et qui ne vont pas le quitter d'une semelle. Il donne le change et fredonne sans retenue la petite musique que tout le monde ici veut entendre. I know you are worried. First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. Mais sur le fond, que pense-t-il, lui, le descendant des colons espagnols expulsés de Cuba par l'Amérique 58 ans plus tôt ? Quelle revanche sur l'histoire quand ses enfants d'Amérique lui font la fête déguisé en Barbudos ? Quelle jubilation quand il prend la pose devant le tombeau de Lincoln. Au cours de cette partie de cache-cache où tout le monde se déguise, le président Eisenhower qui se méfie de lui refusera de le recevoir. C'est donc Nixon qui le fera. Mais si Nixon donne le change pour la presse, en réalité, le cœur n'y est pas. Fidel a interdit aux deux secrétaires qui venaient avec lui, aux secrétaires du commerce et de l'économie, de se réunir avec leurs homologues américains pour parler finance. Dans l'avion qui le ramène au pays, Fidel jubile du bon tour qu'il vient de jouer à Ancle Sam quand il apprend que le Tché a tenu en son absence un discours marxiste pur sucre. Pour corriger le tir, il déclare alors la révolution des Parouges est aussi verte que les palmiers. Et puis très vite, il réunit le Tché et Raoul qui lui reprochent sa trop grande prudence. Fidel leur répond qu'il veut réellement faire une révolution. Mais que leur tactique est mauvaise. S'ils précipitent le conflit avec les démocrates cubains et les américains, ils risquent de perdre le pouvoir. Suivre la ligne pro-communiste de Raoul et Dutché ? Comment peux-tu me croire capable d'une telle folie me disait Fidel ? Je répondais mais le peuple commence à se méfier de nous. Le peuple se méfie de nous peut-être mais c'est moi le leader de la révolution et je te dis une fois encore que je ne vais jamais soutenir une pareille merde. Camilo rigolait, il nous disait mais non, c'est pas une révolution communiste. Cette révolution est plus cubaine que nous le sommes nous-mêmes. En marchant, on chantait Fidelisme, oui, Communisme, non. Et Camilo chantait avec nous. N'empêche, quelques temps après son retour d'Amérique, Fidel déclenche la réforme agraire et se fait nommer président de l'INRA, l'institut chargé des expropriations de terres. Une réforme qui donne au régime une véritable assise populaire, importante pour la suite des événements. Les premières bombes qui explosent peu après à la Havane tombent à pic pour dissuader les opposants à la réforme. Fidel inscrit dans la nouvelle constitution la peine de mort pour les délits qualifiés de contre-révolutionnaires. Le 11 juin, Fidel m'invite au palais pour participer aux discussions et pour surtout me calmer. Et puis, au cours de la conversation, j'entends Raoul dire qu'il faut une nuit de la Saint-Barthélemy pour asseoir la révolution. Je conteste bien sûr son point de vue mais je remarque que Fidel ne dit rien. Alors je demande que l'on fixe sur le papier noir sur blanc les buts de la révolution et le principe d'un compromis démocratique avec le peuple. Fidel me répond « Bon, on fera une réunion avant la fin du mois pour régler tout cela. » En théorie, Fidel doit maintenir la balance égale entre les communistes soutenus par Moscou et les démocrates. Mais la situation des démocrates est fragile depuis que le gouvernement officiel où ils sont majoritaires est court-circuité pour toutes les décisions essentielles par le gouvernement bis, contrôlé par les communistes. Toutes les secrétaires du gouvernement officiel avaient un officier traitant à qui elle communiquait les copies de chaque document et les comptes rendus de réunion. L'une d'elles est toujours vivante. Elle était membre du parti communiste. On l'a infiltrée dans le bureau du Russiat. Tous les jours, elle nous informait de ce qui se passait. Les ministres qui me faisaient confiance me disaient « Hubert, je dois parler avec toi de quelque chose de grave. Tu sais ce qui se passe au conseil des ministres ? On se réunit, Fidel parle pendant trois ou quatre heures, on ne discute pas des projets et puis on découvre les lois dans le journal officiel du lendemain. Quelles sont les décisions politiques qu'a prises ce gouvernement bis ? Toutes. Par exemple ? Toutes. La nationalisation des banques, des entreprises américaines, le passage à l'économie socialiste, La réforme agraire, la réforme urbaine, Urrutia freinait, freinait, mais au bout d'un moment il ne pouvait plus rien faire. 8 juin 1959, Matos fait un discours en présence d'Urrutia. Il insiste sur la nature démocratique de la révolution et promet de résister aux communistes. C'est là qu'Urrutia m'a dit « Commandant, j'ai proposé au frère Castro un préavis de 30 jours pour régler les détails de ma démission. Mais ils ont refusé maintenant je suis virtuellement un prisonnier de la révolution. Pas de la révolution. Je suis un otage des castros. » Quelques jours après, Matos écoeuré pose lui aussi sa démission. « Tu ne peux pas démissionner pour ça » me dit Fidel. « On a besoin de toi. Il y a des commandants qui ont été courageux au combat. Ils ont été utiles là-bas. Mais maintenant, ils ne servent plus à rien. Pas toi. Toi, tu as été utile là-bas et tu es toujours utile ici. Nous avons besoin de ta clairvoyance politique. Ils faisaient le forcing. « Bon, d'accord. Alors, je me laisse un délai, mais si ça recommence, je t'assure que je démissionne. Et là, ne compte plus sur moi. » Coup de théâtre. Coup de théâtre. C'est Fidel qui démissionne. Il inverse les rôles. O'Roucia, dit-il, m'empêche de gouverner. O'Roucia devient ainsi le gêneur et lui la victime. C'est le choc. Camilo nous dit à la radio qu'il est nécessaire que notre premier ministre reprenne sa démission, qu'il ne la donne pas. puis il lance un appel à la grève générale, à la radio et à la télévision. Le pays devait s'arrêter de 10 heures à 10 heures et demie le jour même. Camilo, dont la popularité est devenue immense. entre alors à la Havane à cheval, suivi de milliers de coupeurs de cannes qu'il est allé chercher dans la Sierra pour faire pression sur le cours des événements. « Il y avait des milices partout qui arrêtaient la circulation et faisaient couper les moteurs. Grève générale. Et 20 minutes après, tout était revenu à la normale. Fidel Castro avait repris sa responsabilité de premier ministre. Le piège a fonctionné. Deux jours après le putsch, c'est Dortikos, un communiste, ici, aux côtés de Castro, qui succède à Urrutia. À leurs pieds, la foule des coupeurs de cannes est le vrai pouvoir. C'est la foule qui gouverne. Au nom de la foule qu'on emprisonne. En hommage à la foule qu'on livre les mécréants de la révolution aux bourreaux. C'est la foule qui règne, mais c'est Castro qui tire les ficelles. 6 millions de machettes te protègent, disent les banderoles. Un leader populiste vient de naître. D'autant plus redoutable que les communistes, avec qui il fait alliance, sont les seuls capables de fournir des cadres dont il a besoin. Derrière les milliers de machettes qui dansent au-dessus des têtes, qui se doute alors que Fidel, épaulé par Raoul, pousse ses pions ? Fidel a changé peu à peu ses gardes du corps. Il a remplacé les membres de l'armée rebelle de sa sécurité par d'autres personnes qu'on ne connaissait pas. On ne savait même pas d'où ils venaient. Non, 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 vous ne pouvez pas passer. Interdit d'aller là-bas où se trouve le commandant. On s'est demandé alors mais qui sont ces gens pour nous refuser l'accès ? Il y avait un conflit entre nous et la sécurité de Fidel. C'est à ça que je me suis rendu compte qu'il avait changé. Raoul, qui déteste Camilo depuis toujours, le déteste plus encore depuis que Camilo a fait son frère roi. Il obtient de Fidel de retirer à Camilo la direction des forces armées et d'être nommé à sa place. En octobre, nouvelle défaite pour les démocrates. Le M26 est dissous. Ses membres sont recyclés dans des milices révolutionnaires, conseillées par les soviétiques qui quadrillent idéologiquement le pays. Le temps est maintenant venu pour que la révolution dévore les siens. Premier de liste, Matos. Il vient d'envoyer sa démission pour la deuxième fois. Castro est hors de lui. Prétextant un acte de félonie et de sédition, il envoie Camilo et ses hommes dans le repère de Matos à Camaguay. Je lui dis Camilo, est-ce que tu sais qu'on t'a envoyé pour que mes hommes te tuent ? Non, je n'ai jamais pensé à ça. Mais bien sûr, c'est un piège. On a provoqué mes hommes pendant des heures. On leur a tout dit. Canaille, fils de pute, traître, tout. Les officiers et toutes les compagnies qu'ils dirigent étaient indignées. Elles étaient prêtes à tirer sur le premier venu qui viendrait m'arrêter. J'ai même dû envoyer un ordre, poste par poste, aux chefs des compagnies et leur interdire d'utiliser leurs armes et même d'éviter toute provocation verbale. Fais gaffe, fais gaffe, je lui ai dit, parce que les deux castros veulent se débarrasser de toi. Alors, il a eu une discussion avec Camilo par téléphone. Camilo lui dit, en ma présence, très près de moi, Fidèle, on a fait une gaffe. Il n'y a pas de trahison ni de sédition, tout est en ordre. Les gens sont indignés par les accusations. On a fait une gaffe. Il faut traiter cette affaire autrement. Fidèle l'a insulté, l'a traité de fils de pute et puis il lui a raccroché au nez. Le jour de mon arrestation, j'étais là, assis, Camilo était juste à côté de moi. Fidèle était arrivé au quartier général. Alors, il va au balcon qui donnait sur une place où se trouvaient 4000 personnes environ. Et là, Castro dit que je suis pour Trurilo, le dictateur de la République dominicaine. Et Castro ajoute que je suis un traître, un ambitieux, une canaille. Et il ajoute même il est ici, tout près de moi. Il écoute sans broncher, il ne prend même pas le micro pour se défendre. Alors là, je me mets debout tout de suite et je dis je vais répondre je veux. Alors Camilo me regarde effrayé. Il sait que c'est une situation délicate. Ramiro Valdez prépare son arme comme s'il allait me tuer. Et je dis Camilo, dis à Fidèle que je veux et je dois aller au micro pour me défendre. Camilo me fait un signe comme s'il voulait m'applorer. Il me dit Hubert, mais dans quoi tu es en train de nous embarquer ? Insultes, calomnies, menaces physiques et puis la prison. On fait tout pour que Matos se donne la mort. Ça ne marche pas, alors on envisage de le suicider. Mais comme Matos fait passer une lettre dans la presse où il annonce qu'il ne se suicidera jamais, le projet est abandonné. Reste l'aveu, version stalinienne, c'est alors qu'un colonel entre dans sa cellule. Le colonel Aragonès, qui parlait au nom de Fidel, me dit alors si tu acceptes tout ce qu'on dit de toi et que tu rentres chez toi sans broncher, sans contester quoi que ce soit, alors tu seras un homme libre. Pas de conseil de guerre, pas d'exécution, rien. Je lui ai répondu dit à Fidel qu'après les mensonges et les calomnies qu'il a déversées sur moi, il faudra me fusiller cent fois avant d'acheter mon silence. La dignité, c'est pour moi plus important que la vie. Camilo, qui ne veut pas trancher entre Castro et Matos, cherche à éviter le procès public. Il fait passer deux messages à Matos, dans lesquels il propose d'organiser son évasion. Matos refuse. Camilo, subissait la pression des deux Castro pour qu'il m'accable lors du jugement. Après, avec le temps, j'en ai conclu que Camilo voulait me dire qu'il me faisait sortir de là, mais aussi qu'il venait avec moi, qu'on s'échappait tous les deux. Camilo n'aidera pas Matos à échapper à son procès, car tout de suite après, il va mourir, ou plutôt disparaître dans un accident d'avion. Pas de témoin et pas de traces devant les caméras Castro est effondré. Sur le coup, personne ne peut imaginer qu'il s'agit d'autre chose que d'un accident. Mais avec le temps, la version officielle ne tient pas le coup. Camilo Sienfuego était un homme très populaire à Cuba. À Cuba, il y avait deux grandes personnalités. Fidel était en haut, comme Dieu, et Camilo en dessous, comme le Christ. Et Camilo suivait la ligne de Marty. Il n'était pas communiste, pas favorable à une révolution communiste. Après sa mort, sa colonne a été envoyée à Saint-Domingue. Tous ses officiers ont été mutés à des postes mineurs. Le seul survivant était un jeune soldat, c'était Ochoa. Le célèbre général. Camilo mort, ses hommes dispersés, reste pour Fidel un problème de taille. Le procès d'Ubermatos pour sédition et trahison. Trahison ? Si c'est envers ma patrie, depuis mon enfance, je suis fidèle à ma patrie. Si c'est envers la révolution, dans cette révolution, j'ai été parmi les révolutionnaires les plus loyaux. Si je suis ici, devant ce tribunal, c'est justement parce que je suis fidèle à ma patrie et à la révolution. Devant mille officiels réunis pour l'exemple, Matos se défend, becs et ongles, et finit par se faire applaudir. Conscient du danger, Fidel ajourne alors le procès pour reprendre la main. Au conseil des ministres, il demande la caution des démocrates pour exécuter Matos. Faustino Perez l'interrompt quand il est en train de parler de ça. Il lui dit c'est quoi ça ? C'est la terreur version Batista ? C'était courageux de la part de Faustino. Fidel était interloqué. Non, c'est la terreur révolutionnaire. Alors, il se dirige vers moi et me lance. Et vous, est-ce que vous considérez Hubert Matos comme un traître ? Je lui réponds non. Il me dit, alors vous voulez dire que je suis un menteur ? Castro, Castro, surpris, se tourne vers le Tché. Réponse Lasse du Tché, si l'on doit exécuter Matos pour trahison, alors il faut exécuter tous les gens qui sont ici. Castro est stupéfait. Il sent qu'il ne peut même plus compter sur ses meilleurs appuis, alors il monte en première ligne. Fidel est venu à la barre. Raoul aussi. Avec Raoul, c'était une vraie bagarre. J'ai réagi à toutes ses accusations. Je l'ai même traité de menteur. Pareil pour Fidel. Au bout d'un moment, ils ont dû se dire si on le condamne à 20 ans, soit il sera mort avant la fin de sa peine, soit il aura mis de l'eau dans son vin. Matos prendra 20 ans et fera 20 ans de prison au jour près. En cette fin d'année 59, ne reste autour de Castro que Raoul et le Che. Les autres, tous les autres, qui à un moment ou un autre ont incarné une sensibilité démocratique, ont été éliminés. Tous. Tous se sont trompés sur son compte et l'ont payé au prix fort. Alors question, qui est Fidel Castro ? C'est un communiste ? Car il pensait qu'à Cuba, on ne pouvait pas faire une dictature de droite à la Batista. Et puis parce qu'il pensait aussi qu'une dictature communiste était une dictature totale. C'était un connaisseur de Machiavel. Pour être grand, et Fidel Castro voulait être grand, il a réussi d'ailleurs, par le mal, mais il a réussi. pour être grand donc, il devait défier les Etats-Unis. Et pour défier les Etats-Unis, il devait avoir le soutien soviétique, comme il devait l'avoir pour se maintenir en place. C'est ça qui le fait agir comme ça, plus que la conviction communiste. Dans ce constat de Francky, on peut lire ce qui va suivre. 6 février 1960. Visite du ministre des Affaires étrangères soviétiques à Cuba. Mikoyan déclare « Le peuple soviétique ne veut pas exporter la révolution, mais... » 1er mai. Fidel déclare en place publique « Des élections, pourquoi faire ? » 1er décembre. J'ai toujours été communiste. 2 décembre 1961. Je suis marxiste-léniniste et je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Janvier 1962, Fidel annonce la naissance du parti communiste cubain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada